C'est ici après on va arrêter bien. Mesdames et Messieurs, remise de médaille, remise de médaille sur ce groupe de 10 pour ces championnats en 2015. Mesdames et Messieurs, je vous demande de dire, Baptiste Carvalier, Anne Carvalier, merci beaucoup. La deuxième demi-finale de ces championnats de France, avec une petite simple dame et donc c'est les joueuses très jeunes toutes les deux parce qu'elles ont 19 ans Marie Batomen a 19 ans au classement mondial elle est 316ème en simple dame elle vient du club d'Aulnay-sous-Bois en Ile-de-France une nordiste également d'origine des joueuses qui se connaissent très très bien puisqu'elles ont fait tout leur parcours jeunes ensemble en équipe de France beaucoup de finales au championnat de France jeunes les unes contre les autres donc Delphine Lansac qui est numéro 2 française au classement mondial, on est en 73ème et elle vient de Rhône-Alpes du club d'Aulnay et donc le match débute comme je l'ai dit avec deux joueuses qui se connaissent très bien puisqu'elles ont déjà joué la finale de ce championnat France Senior il y a deux ans en 2013 et c'est Delphine qui l'avait emportée donc elles étaient très jeunes puisqu'elles étaient juniors première année entre deux Marie a dû subir une opération au genou l'an dernier une opération assez lourde visiblement et les sensations reviennent bien elle a dû reprendre ses repères mais elle a une bonne montée en régime en quart de finale elle a dominé assez nettement Périne Le Buannic d'ici et Moulinot puisqu'elle s'est imposée 21-15 21-14 Delphine Lansac de son côté s'est imposée aussi en 2-7 en quart de finale peut-être un tout petit peu plus serrée sur le score parce qu'elle était un peu crispée face à Juliane Piron et en tous les cas effectivement c'est deux joueuses qui se connaissent très bien et le duel va être intéressant C'est vrai que ces joueuses sont les favoris pour le titre elles sont là pour gagner pour être championne de France donc forcément sur les premiers tours elles sont toujours un petit peu stressées un peu tendues on leur marche à tous les niveaux souvent les meilleurs quand même arrivent à s'en sortir mais il y a souvent des premiers sets qui sont un petit peu difficiles on l'a vu avec Delphine sur les premiers tours là en l'occurrence elle ne passe pas du tout à côté de son entame C'est vrai qu'il y a un rapport de force un peu qui s'est instauré je ne me rappelle pas un seul match où Marie a gagné contre Delphine ces dernières années donc forcément il y a un petit avantage psychologique mais là elle se retrouve vraiment en étant en équipe de France Senior toutes les deux installées dans la hiérarchie nationale c'est moins une surprise que ce qu'on avait pu voir il y a deux ans il y a des joueurs qui ont beaucoup de puissance qui ont beaucoup de rythme dans le jeu donc on devrait assister à un match très sympa à suivre C'est des joueurs que vous connaissez bien Vincent puisque vous avez été responsable des équipes de France Jeune responsable du Pôle France Jeune de Strasbourg où on s'est entraîné pendant trois ans Delphine jusqu'à l'année dernière et puis c'est vrai que j'étais membre de l'encadrement des équipes de France Jeune donc Marie je la connais également très bien plutôt sur les stages et les compétitions mais comme ce sont des jeunes joueurs c'est vrai que je les connais très bien leur jeu également Marie était sur le pôle de Bordeaux il me semble C'est ça le pôle France de Talens et maintenant depuis cette année elles sont toutes les deux à l'INSEP à s'entraîner avec les tout meilleurs français donc vraiment intégrer le groupe des seniors internationaux maintenant avec un objectif très clair sur le circuit international senior alors avec un classement mondial un petit peu plus lointain pour Marie qui est dû à sa blessure mais un classement très intéressant pour Delphine puisqu'en étant senior première année elle est déjà 73ème mondiale c'est plutôt un bon présage pour la suite même si les étapes sont toujours très difficiles à passer donc on voit que Marie essaie de passer beaucoup par le fond de cours et pour l'instant Delphine arrive à à maîtriser cet espace de jeu il y a assez peu de jeu au filet pour l'instant une fois le coup de jeu est fond un très bon reverse slice un coup un peu coupé dans le volant qu'on frappe on frappe le volant de côté pour feinter un smash et en fait on frappe avec une grande puissance dans le volant mais le volant avance un peu moins vite et arrive surtout plus court dans le terrain alors les premiers coups les premiers coups sont un petit peu moins importants qu'en double mais ça change progressivement le jeu s'intensifie même sur ses premiers coups en simple notamment en simple homme mais même en simple dame maintenant un espace de jeu qui devient très important le service et le retour d'ailleurs les filles maintenant servent court la pression est mise beaucoup plus tôt elle serve court et donc il faut que le service soit précis il faut que le service soit puissant également pas trop lent pour ne pas donner trop d'opportunités en retour de service beaucoup de pression de Marie qui a beaucoup de puissance donc c'est vrai que quand elle peut attaquer fond de court et suivre au filet c'est vraiment quelque chose qu'elle maîtrise très bien donc là la solution pour Delphine c'est d'anticiper un peu les attaques et d'essayer de croiser le jeu de ne pas rejouer un volant trop facile en deuxième coup après l'attaque parce que Marie met beaucoup de pression après son attaque sur l'avant du parent qu'on a vu sur ce point là service court et encore une fois un bon retour au fond Marie a bien repris là dans son trimestre on voit clairement qu'elle base son jeu sur l'espace au fond elle essaie de la mettre au fond elle essaie de placer Delphine bien bien au fond il y a beaucoup de problèmes sur ce côté coup droit en fond de court c'est un côté qui est très difficile à négocier en simple dame mais c'est un côté important à maîtriser on voit que Delphine pousse souvent très rapidement le volant sur ce côté coup droit en fond de court et Marie se retrouve assez régulièrement en difficulté la deuxième demi de double mixte vient de s'achever donc c'est Audrey Fontaine et Gaëtan Mittelheiser qui se sont imposés et qui retrouveront donc Emily Lefeld et Ronan Labar en finale c'est une finale assez attendue je pense qu'aujourd'hui à l'international ce sont les deux paires, deux mixtes qui font les meilleurs résultats avec une paire un peu plus jeune avec Audrey et Gaëtan mais ça va être une très belle finale demain qui était tête de série 2 donc là la hiérarchie est complètement respectée on voit Marie là qui est coachée par contre-honneur de ses tout débuts quand elle avait 9 ans à Labassé, Christophe Bata et qui l'a suivi également comment les années où elle est jouée à l'international alors on va voir comment Marie va réussir à revenir un peu dans ce match c'était un peu tendu au début il y a eu quelques petites fautes également mais je pense que le jeu va se relâcher et puis on va assister à un très bon match alors dès que Marie essaie de jouer au filet pour l'instant elle n'a pas trop en confiance c'est pourtant à mon avis un espace qu'elle devrait un petit peu plus utiliser parce que c'est clair que Delphine est assez forte sur le fond de court même quand elle est en retard comme ici d'ailleurs en revers elle arrive à renvoyer un petit pression Marie pour l'instant a l'air un peu tendu elle a des trajectoires qui sont un peu trop courtes j'ai l'impression et ça ne pose pas trop de difficultés à Delphine encore une fois c'est Delphine qui termine le point là sont deux joueuses qui ont des grosses qualités d'attaque donc c'est très important au niveau international c'est-à-dire que quand elles sont mis pour elles sont bien placées dans le terrain elles finissent le point contre beaucoup de joueuses même les meilleures joueuses internationales maintenant il faut construire le point pour se retrouver dans une bonne situation là on voit que Marie craque un peu on a l'impression quand même que Marie doit donner beaucoup plus d'énergie pour gagner ses points que Delphine qui a l'air d'être un peu plus à l'économie Marie a beaucoup progressé depuis le mois de septembre mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même que Delphine impose un rapport de force et elles ont toujours pas mal de problèmes les filles de l'âge de Delphine pour rejouer contre elle elle a gagné énormément de titres en étant jeune et il faut casser un petit peu ses difficultés un peu mentales contre Delphine et elle aime bien jouer ça d'ailleurs elle essaie de continuer à la remettre la pression là clairement Marie rate complètement son début de match et quand c'est comme ça c'est vrai que Delphine se relâche progressivement elle joue de mieux en mieux donc ça va être vraiment difficile pour Marie mais rien n'est perdu bien sûr c'est dommage qu'effectivement quand Marie a cherché des solutions en début de set elle en a trouvé donc on aimerait voir ça un petit peu plus je pense qu'elle avait la bonne tactique au départ elle poussait vite un peu comme ça Delphine mais c'est vrai que derrière pour l'instant il y a énormément de fautes qui sont dues à la pression et puis peut-être qu'elle se focalise un petit peu trop sur ce genre de fautes il va falloir que les entraîneurs, les coachs parce que là le set est pratiquement terminé on a l'impression qu'elle laisse un peu tomber ça va être très dur de la remobiliser le début du deuxième set va être très très important il faudra tout de suite qu'elle montre à Delphine qu'elle est prête à gagner ce match effectivement elle a un peu laissé filer sur la fin du premier c'est vraiment dommage pour Marie parce que Delphine je pense que elle était tendue également au début et là maintenant avec un set comme ça remporté très facilement elle va se relâcher et ce sera d'autant plus difficile pour Marie d'aller inverser la tendance dans ce match je pense que les paroles des coachs sont uniquement pour relâcher, pour redonner confiance il n'y a pas énormément de choses à te dire sur la tactique je pense qu'elles savent à peu près ce qu'elles doivent faire et puis là quand on a un joueur qui est en difficulté comme ça je pense que le score ne reflète pas du tout la différence de niveau mais voilà encore une fois c'est un championnat de France et il faut savoir gérer un petit peu ses émotions il y a l'autre demi-finale dame qui démarre en même temps donc avec la tête de série numéro 1 Safina Vigne-Varon et qui opposait à Sarah Sicard qui pour le coup a un petit peu créé la surprise puisqu'elle a éliminé d'abord Anne Tran la tête de série numéro 5 en simple et ensuite Johanna Chauve en quart de finale qui était la tête de série 3 donc Sarah Sicard qui est d'Aulnay également comme Marie et qui fait un très très bon tournoi ouais c'est vrai qu'An Tran et Johanna Chauve sont des juniors et elles sont passées un petit peu à côté de leur match contre contre Sarah Sicard mais Sarah Sicard a très très bien joué sa chance et a exploité un bon tableau pour elle et puis surtout en demi-finale alors là ça risque d'être très compliqué contre Sachina qui est dans les 30 meilleures joueuses mondiales forcément mais en tout cas c'est une très belle performance pour Sarah Sicard qui est d'ailleurs originaire de là c'est aussi tout comme Marie-Bathomel c'est reparti pour Delphine 2-0 on a l'impression que Marie est un peu abasourdie par ce match elle a vraiment du mal à se mettre dedans bon échange avec un grand terrain de deux côtés encore une fois c'est quand on trouve l'espace revers bien rapide que Delphine est en difficulté et ça il faut le faire beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus précisément surtout là au moins on voit que le volant était bien au fond donc il n'y a pas de problème trop souvent le volant est trop court pour Marie et ça Delphine ne reste pas assez de faute de suite alors quand on gagne un 7 aussi facilement c'est pas facile aussi de rester concentré 21-6 sans jeu et si Marie arrive à se reconcentrer à rentrer dans le match ça peut devenir compliqué pour Delphine également et là on voit qu'il y a peu de matchs on voit que Marie essaie de rejouer au filet mais sans conviction c'est un peu toujours un peu lent et encore une fois elle va chercher ce côté revers bien joué un petit peu de réussite sur la Marti il le remet à niveau alors ces deux joueuses se sont énormément jouées en catégorie jeune depuis Minime même Benjamin je pense elles se sont suivies elles ont toujours été en équipe de France ensemble elles ont fait le championnat d'Europe ensemble le championnat du monde junior et c'est vrai que Delphine a un petit avantage parce qu'elle a gagné énormément de matchs chez les jeunes mais c'est le plus important c'est ce qui se passe en senior et je pense que Marie il faut qu'elle y croit et qu'un jour elle arrive à passer le cap peut-être aujourd'hui même si c'est mal engagé sur ce premier set mais c'est il faut y croire c'est deux joueurs qui sont engagés également sur le double dame et qui ont l'objectif également de gagner en double dame Delphine qui joue avec Emilie Leffel donc qui vient de remporter son mixte et Marie Beethoven qui joue avec Stacy Guérin et donc les deux paires se sont imposées sans difficulté du tout en quart de finale oui oui Delphine est déjà double championne de France en double dame l'année dernière avec Stacy Guérin justement et là cette année elles ont elles ont mixé les paires voilà elles sont reparties sur un nouveau un nouveau projet en simple et en double dame elles jouent toutes les deux avec des spécialistes de double Marie encore une fois des fautes non provoquées c'est clair qu'à ce niveau là c'est pas possible elle faut absolument qu'elle arrive à déjà maintenir le volant dans le terrain assurer ses trajectoires Marie Delphine n'a vraiment pas forcé son talent pour mener dans ce deuxième set il faut savoir que Marie a réalisé un très bon match en quart de finale en éliminant Péril Le Buené qui a été en équipe de France pendant de nombreuses années qui est une joueuse un petit peu plus âgée mais qui est toujours très difficile à jouer qui a déjà été championne de France également elle a fait un match assez explosif elle était très relâchée ça jouait vraiment beaucoup dans la vitesse et on voit qu'elle n'arrive pas à reproduire le même jeu donc 7-3 pour Delphine 21-6-7-3 ça fait peu de points gagnés pour Marie ce qui se passe c'est que maintenant Delphine arrive à anticiper les retours de service Marie est un peu trop systématique sur ce retour rapide au fond elle gagne au troisième coup un peu comme en double tout à l'heure pour l'instant on a des matchs très rapides assez maîtrisées par les têtes de série voilà on voit que même sur des enchaînements où Marie devrait pouvoir finir elle arrive à la du mal donc là sur les matchs elle est suivie au filet même sur ces enchaînements là où normalement elle est très forte elle n'arrive pas à gagner le point donc là c'est très dur mentalement forcément parce que même sur ses points forts on n'arrive pas à passer donc c'est un match assez décousu 11-4 pour Delphine on aimerait voir un peu plus d'opposition là sur ce simple parce que sur quelques points au premier set on a vu des beaux beaux rallies clairement sur le double mix on pouvait s'attendre à une domination de Ronan et Emilie ils avaient montré des bonnes choses à l'international là on pouvait quand même on pouvait espérer à ce qu'il y ait un peu plus de difficultés enfin de matchs d'échanges serrés de combats sur ce match et là c'est vraiment un sens unique on sent Marie complètement annihilée par l'enjeu du match alors aussi il faut savoir peut-être qu'il s'est passé des choses à l'entraînement peut-être que sur l'entraînement régulièrement Delphine arrive à gagner c'est difficile à gérer pour Marie mais elle doit arriver à maîtriser ce genre d'événement pour aller plus haut pour progresser notamment au niveau international ce qui est quand même le but de toutes ces jeunes filles c'est vraiment d'aller chercher le meilleur résultat au niveau mondial avec en point de mire les Jeux Olympiques l'année prochaine je pense que ce sont deux joueuses même si Marie est un peu loin de classement mondial qui peuvent aller chercher un parcours pour aller se qualifier aux Jeux Olympiques clairement Delphine en est en 73ème mondial il a une carte à jouer il aura une carte à jouer même si Sachina est devant on voit qu'il y a un petit peu plus de relâchement et dès que l'échange se met en place avec des trajectoires bien au fond là pour Delphine ça devient un petit peu plus compliqué mais il faut que Marie tienne normalement en fin de 7 comme ça elle devrait pouvoir se relâcher après elle semble un petit peu plus entamée physiquement pour l'instant elle n'a pas eu énormément de choses à faire mais bon encore un très bon jeu au filet pour l'instant le filet est vraiment dominé par Delphine qui mène 12-6 dès que le volant est un peu court c'est gagné que ce soit pour l'une ou pour l'autre dans l'autre demi finale c'est un sens unique pour Sachina pour l'instant les deux premières françaises sont bien présentes 8-12 c'est plus serré que sur le premier set il y a un petit jeu qui s'installe là sur le changement de volant Delphine aimerait changer mais Marie ne veut pas c'est bien joué c'est bien joué de la part de Marie c'est un peu un moyen de déstabiliser un peu son adversaire donc elle va voir l'arbitre et c'est l'arbitre qui doit choisir si on change le volant ou pas si l'arbitre juge le volant encore en état voilà c'est ce qui s'est passé donc ça peut un petit peu désorganiser Delphine déconcentrer et puis ce sont toutes des petites choses qui sont très importantes à maîtriser à l'international et pour être vraiment performant donc c'est important que très jeune les joueurs comprennent tout le sens de ce qui se passe entre les points la relation avec l'arbitre avec son adversaire à savoir prendre l'ascendant psychologique au bon moment voilà tout à fait c'est toujours important de pouvoir changer le volant quand on le veut toutes ces choses là sont des choses importantes à maîtriser pour prendre l'ascendant sur son adversaire donc casser une mauvaise dynamique au contraire voilà c'est clair qu'à très haut niveau dès qu'on perd 2-3 points de suite dès qu'on perd 2-3 points de suite on demande à changer le volant voilà donc Delphine dès qu'elle a repris le service demande à changer de volant et donc l'arbitre accepte alors effectivement de l'autre côté on a eu aussi un premier set à sens unique puisque Sachina s'est imposé 21 à 7 face à Sarah Sicard et a priori peu de surprises prévisibles peu de surprises pour l'instant pour l'instant on n'a pas de regret sur la retransmission les deux matchs sont aussi rapides mais c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre sur le match entre Sachina et Sarah Sicard je pense que Sarah elle est déjà très contente d'être arrivée en demi-finale et Sachina c'est quand même la classe mondiale c'est un cran au-dessus ouais je pense que là clairement Sachina elle vise à très court terme des médailles au championnat d'Europe au championnat du monde et là même en étant même si elle est un peu crispée elle a une marge très très importante 16-9 et donc Sachina joue depuis combien de temps pour la France ? Sachina ça va faire presque deux ans maintenant qu'elle joue pour la France un an et demi je crois que c'est son deuxième championnat de France il y a deux ans c'est Delphine qui avait remporté le championnat de France l'année dernière elle a eu son premier titre Sachina c'est une Strasbourgeoise il me semble oui oui c'est ça elle s'entraîne à Strasbourg et c'est une malaisienne d'origine avec sa soeur elles sont arrivées il y a très longtemps très tôt à l'âge de 13-14 ans en France elles avaient débuté le badminton en Malaisie elles s'entraînent assez dur là-bas et puis depuis elles sont en France elles s'entraînent dans les clubs français et aujourd'hui Sachina se retrouve à être la numéro une française et puis la cinquième joueuse européenne il me semble au classement mondial alors Delphine qui prend le large dans ce deuxième set c'est vrai que c'est très important pour ces jeunes filles comme Marie et Delphine d'avoir une grande joueuse devant elles elles peuvent comme ça aller la chercher et puis progresser toujours avoir envie d'aller plus loin parce que Delphine si elle veut aller aux Jeux Olympiques il va falloir passer devant Sachina et ça c'est une très bonne dynamique c'est une concurrence qu'il faut entretenir ça veut dire vraiment passer un cap c'est vrai qu'avant il y avait Hong Yan puis Hong Yan qui a maîtrisé le badminton français pendant des années en simple dame mais c'est vrai que l'écart avec les françaises était tellement élevé que c'était très difficile pour elles d'imaginer aller la chercher mais entre Sachina et ces jeunes joueuses il y a une carte qui est beaucoup moins importante pour l'instant et d'ailleurs Delphine demain ou Marie parce que ce n'est pas fini même si là on est à 20-10 elles vont jouer leur carte à fond demain contre Sachina si Sachina arrive en finale c'est plutôt bien parti donc 20-11 le premier 7, 21-7 il me semble déjà ou 21-6 donc des demi très rapides pour le moment Marley qui résiste un petit peu je ne sais pas si elle y croit encore voilà et c'est la victoire pour Delphine Lansac du club du Lain qui remporte ce match très facilement 21-6, 21-12 et qui va jouer sa troisième finale de suite au championnat de France après ses très nombreuses finales en championnat de France jeune elle va tenter de remporter son deuxième titre demain contre Sachina qui est très bien parti également Oussara Sikar si elle arrive à renverser la vapeur alors c'est un peu dommage pour ce match là ça fait deux fois que enfin sur cette deuxième demi-finale qui a vraiment été à sens unique avec une Marie qui a pas du tout pu reproduire le jeu qu'elle avait produit sur le quart de finale beaucoup de tension dans son jeu, beaucoup de fautes ce qui a permis à Delphine de bien entrer dans le match et puis c'est vrai que quand elle est relâchée ses trajectoires sont beaucoup plus maîtrisées le match a été vraiment très facile pour Delphine vas-y introduit l'interview de Marie, on va rejoindre Marie donc on va rejoindre Marie qui est auprès de Delphine pour ses impressions sur ce match et puis peut-être voir comment elle va aborder sa finale Bonjour Delphine, félicitations pour votre demi donc première année senior et déjà quand même votre troisième finale en championnat de France ouais c'est ça c'est ma troisième bah ça reste quand même des championnats de France donc tout le monde a la pression surtout les favoris donc c'est un peu dur à gérer mais bon je suis vraiment contente de faire cette troisième finale après un quart où tu étais peut-être un petit peu crispée là on a l'impression que tu t'es vraiment détendue t'as dominé le match de bout en bout ça te met en confiance ? oui c'est sûr ça me met en confiance parce que les deux matchs que j'ai fait avant j'étais un peu crispée, j'avais du mal à me relâcher et puis là j'étais vraiment à fond du début à la fin et très concentrée donc ça m'a permis vraiment de jouer mon jeu et de me relâcher donc c'est cool, c'est bon pour la finale et pour la demi-finale de double dame Marie tu la connais très bien puisque vous êtes de la même année il me semble du coup tu savais exactement ce que tu voulais faire et t'as réussi à le mettre en pratique ? oui je savais ce que j'allais faire, en plus on s'entraîne tous les jours ensemble donc c'est jamais évident de se jouer en compétition mais je pense avoir fait ce qu'il fallait faire en termes de tactique donc du coup je pense que c'est pour ça que j'ai gagné le match aujourd'hui en finale tu seras opposé à Sachina Vignevaran très très probablement puisqu'elle a gagné son premier set aisément donc c'est la redite de la finale de l'an dernier ? oui le match n'est pas encore fini mais elle est archi-favorite sur ce match là et je pense qu'elle a joué en finale après oui c'est sûr elle est numéro 1 française, elle est favorite mais bon moi je suis outsider donc justement j'ai rien à perdre je vais tout donner et on verra bien comment ça va se passer quoi d'accord donc tu vas jouer le coup à fond de main et c'est de récupérer le titre que tu avais empoché il y a deux ans c'est mon objectif le récupérer et voilà puis en double dame aussi aller en finale et gagner voilà merci bonne continuation